Ouais, poisson ! Il y est ! On est dans un endroit de fou ! Incroyable ! Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite pêche de lagune, c'est-à-dire les bras morts du Rio Trembétas ou des affluents de Rio Trembétas, mais avec des courants vraiment très faibles. Comme on est un petit peu ici, vraiment aussi recouvert de végétation. Donc déjà, l'ambiance n'est pas du tout la même. Il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus lourd. Et on n'est pas sur des eaux stagnantes, mais vraiment très, très, très calme. Et il y a un poisson qu'on va rechercher absolument dans cette configuration-là, dans ce type de spot, c'est l'Aimara. Et on va attaquer ça au leurre de surface, je pense. Et puis de toute façon, on ne va pas avoir trop le choix parce qu'il y a quoi ? Des fois, il y a 20 cm de profondeur, pas énorme. Donc on va essayer de quitter de temps en temps le Rio Trembétas pour rentrer dans ces petits chemins de traverse-là et essayer de faire sortir des gros aïmaras. C'est parti ! Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours sur le Rio Trembétas, mais sur un des bras morts du Rio Trembétas. Oui, il va y avoir d'autres espèces qui se tiennent. Les picocs vont être plus dans le courant derrière les cailloux. Et ici, on va retrouver peut-être plus aïmaras et compagnie. Non, c'est pas le monde, les aïmaras, les bicudas et d'autres espèces. Et d'autres espèces qui viennent dans ces eaux un petit peu plus calmes. Ok. Pas les mains dans l'eau, rien. Ok, d'accord. Ambiance, quoi. On ne met pas les mains dans l'eau. Ok. On n'est pas tombé, quoi. Ouais ! Loupé ! Allez, on traverse ! T'inquié ! C'est loupé ! C'en était un, c'était tout noir. Oui, c'est sûr. Il rallonce là un coup là. Il va piquer, attends. Bon ? Il a attaqué le fluoro. Ouais, ça va ? Bon, ça fera. Si c'est juste un raflet, c'est bon. Le problème au stick, c'est ça, c'est que... S'il attaque la ligne, en fait... Fiche ! Il y est encore ! Poisson ! Yeah ! Il s'est loupé sur le premier lancé. Et il est venu sur le deuxième. Et il est venu sur le deuxième. Donc je ne l'avais vraiment pas piqué sur le premier. Ah, mais il y a de la caillasse. Ah, c'est rigolo, surface. L'action est folle, quoi. Il est venu une première fois. Il s'est loupé. Tu m'as dit de lui reproposer. Et voilà. Ah, il est joli, oh ! Sur le stick. C'est pas grave. Ah, il a une belle tête de winner, celui-là. Ah, là, 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 là. Trop cool. Ah, c'est puissant, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, regarde ça. Il est beau, quoi, c'est lourd. Oh, là, là. Ah, il est beau. Eh ! Yes ! Tu me dis si c'est bon, sinon on attend un peu. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il va se bouger un peu vers moi. On va essayer. Là, il a l'air total. Oh, là, il m'a rade. C'est bon. Tac. Ouais, c'est un sacré Aymara, oh. C'est mon plus gros. Ouais. Allez. Un orme Aymara. Alors lui, je le tiens à la Boga parce que j'y mets pas les mains dedans, là. C'est le premier, j'ai pas l'habitude. Donc on fait pas le con. Allez. Il est superbe. Allez. Ah, yes. Il est énorme. Enorme. Allez, vas-y. Ouh. Hop là. De bon matin, là, on a fait quoi ? D'y lancer. Et il s'est loupé, là. Et on y est repassé. Et blam, il me l'a défoncé, le stick bait. Yes. Oh, comme il me l'a dégommé, les rigures, quoi. Oh, il a planté les chicots dans la résine et tout. C'est incroyable, comme il l'a défoncé. Allez, c'est pas grave, on continue. Oh, la chasse devant, là. Hop. Oui, il y a une petite chasse juste devant le bateau. C'est des petits poissons, je ne sais pas si c'est Naimara, mais... Il y en a quand même, c'est un sol comme ça, il y a quelque chose en petit. Ouais. Il cherche à bouffer, ouais. Ah, ben voilà. Bicuda, non ? C'est... Ah non. C'est l'âme. C'est l'âme de ligne, là. Eh ben là, ça chasse devant, il se fout dans notre gueule ou quoi ? C'est la patate du poisson, quoi. Yop. Voilà. Je vais essayer de te l'amener là, parce que là il y a une pierre. Ah, décroché, mais voilà ! J'étais en train de l'expliquer, que je remettais des ferrages pour éviter qu'ils se décrochent, parce qu'ils ont la bouche très dure, et il m'a niqué. C'est pas grave, attaque de malade ! Non, non, il m'a... Ouais, il m'a ouvert deux hameçons. Tout l'était, il était devant le caillou. Il était devant le caillou, ouais. Bon allez, je change les hameçons, parce que là ils sont un peu trop tordus. C'est sûrement pour ça. Allez, good ! Voilà, là c'est un peu plus adapté. Qu'est-ce que c'est qui nage ? Je sais pas. Ah, énorme ! Mais attends, il y a des trucs qui nagent ! Ouais, je les ai là-bas. Il y en a une au milieu aussi. Elles viennent voir. Ouais, ouais, elles viennent, elles vont venir au bateau. Ah, le bruit qu'elles font ! Ça, c'est de la défense de territoire. Ça, c'est des loutres ? Des loutres géantes. Loutres géantes. Elles sont énormes. Elles peuvent aller jusqu'à 2 mètres, les loutres géantes d'Amazonie. Elles mangent jusqu'à 4 kg de poissons par jour. Aïe, aïe, aïe ! Elles chassent en groupe. Bon, après la rencontre avec les loutres, on va se remettre à pêcher. Même leurs nouveaux triples, mais cannes différentes, plus puissantes. Et en casting surtout, pour pouvoir être plus précis qu'avec la canne spinning. Allez, on repart. Oh là là, là, il nous a trouvé un endroit. Là, ça fait peur. Déjà, quand tu rentres, déjà, t'as peur. Ouais, là, t'as peur. On va rentrer là-dedans avec le bateau, là ? Oui. Oh, oh, oh. On va rentrer là-dedans avec le bateau, là ? T'es immédiat. T'es immédiat. T'es immédiat. Aïe, aïe. Aïe, aïe. 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 Donc là, on va... Ça a bougé, là. Ouais. Ou alors, c'est la vague, je ne sais pas. Non. Oh là là, où est-ce qu'il nous fait rentrer, là ? Ça va faire un petit taillement en dessous de l'autre. On va essayer de mettre un coup. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais bon, il peut se cacher un gros Aymara, quand même. C'est énorme. T'as vu d'où il est sorti ? Il est sorti de la gauche ? Il est sorti de là ? Il y a 10 cm de flotte. Il arrive de là où il y a 10 cm de flotte. Mais c'est quoi ce délire ? Il est super gros en plus. Enorme. Je me suis dit, mon lancé est un peu court. Mais il a quand même pris là. Attends, parce que là il n'est pas prêt. Il s'est sécurisé. Ouais. Et... Pouah ! Il est sorti du bord, là. Je ne sais pas d'où il est sorti. C'est incroyable. C'est incroyable, là. À tout moment, il fait une chandelle. Et le stick, il s'est fait dégommé, quoi. Il est gros aussi, là. Il s'est mis un coup dans le bateau. C'est gratuit. C'est plus super pour moi, là. Ouais, ouais. Yes ! Mais d'où il sort, celui-là ? Ah, le monstre qui est sorti, on ne sait pas où. Immense. En attaque au stick. C'est super. Allez. On le remet. Parce qu'il est bien énervé. Allez, je ne joue pas au con. Allez, vas-y. Fil. Voilà. Ça va faire partie nickel. C'est gras aussi, ça, comme poisson. Ouais. Yes ! Bon, apparemment, il faut que je refasse un lancé ici. À tout moment, il peut en sortir un autre. Ce qui est juste fou. Ah, mais là, moi, je tremble, hein. Le leurre, je disais, à tout moment, j'ai dit, mais non, mais je n'ai pas jeté assez loin. Ce n'est pas possible qu'il y ait un poisson, là. Je suis comme un gosse, là. Je suis comme un gosse, là. Je crois que c'était celui qu'on vient de faire, là. Je crois que c'était celui qu'on vient de faire. Qui est allé se poster, ou... Je ne sais pas. Oh ! Poisson ! Yes ! Ah, mais non ! Ah, mais c'est quoi, ce truc ? Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout un Aymara. Jacunda au stick bait. Tout va bien. Voilà. Il est beau celui-là, il a des jolies couleurs. Il est très beau. En fait, je ne le laisse pas trop longtemps dans l'eau. Parce qu'à tout moment, il se fait bouffer. Donc, je vais le décrocher à la pince. Et puis, qu'il reparte vite, sans se faire bouffer. Voilà. Parce que j'avais peur de le garder, celui-là, au bord de l'eau, comme ça, en train d'agoniser. Bah ! Le Aymara ! Qu'est-ce qu'il est venu d'attaquer ça, lui ? Ouais, ouais ! Ça, ça se sentait que c'était tout petit, mais... Très drôle. Très drôle. La taxe, c'était juste un petit bloup. Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre. Je vais chercher, hein. Allez, c'est la fin de notre petite session Aymara, pêche de l'Aymara. C'était ultra cool. J'espère qu'en vidéo, ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on fonce au campement pour arriver avant la nuit. Et clairement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez découvrir la pêche de l'Aymara en Amazonie, n'hésitez pas à aller voir le lien en description vers Honey Fishing Expedition pour des séjours ultra bien organisés. Allez, moi je trace et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao !